Salut les gars et bienvenue dans mon pronostic public de la semaine. Une fois par semaine, je partage publiquement sur ma chaîne YouTube un pronostic pour vous remercier, pour vous montrer la manière dont j'analyse mes paris, du moins certaines stratégies. Alors cette semaine, samedi, donc demain, je me déplace en Espagne, Ligue Espagnole dans le match Real contre Atletico. Bon, mon pari pour ce match est le match nul avec victoire de Real Madrid remboursée. Ça veut dire que si le Real gagne, ma mise est remboursée, donc je ne perds pas d'argent. Si c'est match nul, je gagne de l'argent. Si l'Atletico gagne, je perds de l'argent. Au niveau des blessés pour commencer, un joueur clé est blessé au Real et des Nazars, mais également à l'Atletico Madrid, Diego Costa est blessé. Donc, un joueur clé de partie et d'autre. Au niveau du classement, classement général, Real Madrid en tête. Atletico Madrid, cinquième. Alors l'attaque du Real Madrid est plus forte que celle de l'Atletico. 39 buts marqués contre 22 pour l'Atletico. Et les défenses des deux équipes sont très bonnes. Ce sont en fait les deux meilleures défenses du championnat. 13 buts encaissés pour le Real, 14 buts encaissés pour l'Atletico. L'Atletico est connu pour son organisation défensive, la qualité de sa défense. Le Real fait aussi bien à cette saison. Et donc, avantage pour le Real vu que l'organisation défensive de qualité, attaque qui marque plus de buts que l'Atletico. Alors si je fais un zoom sur les matchs à domicile du Real, ce qui m'intéresse et ce qui m'a fait décider dans ce pari, c'est l'invincibilité du Real à domicile cette saison. Sept victoires, trois matchs nuls, zéro défaite. Sachant que la défaite me fait perdre de l'argent, enfin la défaite du Real me fait perdre de l'argent, eh bien ceci me rassure. Pour l'Atletico, à l'extérieur, alors c'est la septième équipe à l'extérieur, donc c'est pas terrible, terrible pour l'Atletico. Les performances, c'est trois victoires, cinq matchs nuls, deux défaites. Donc, une équipe moyenne en fait à l'extérieur. Et alors, gros problème de l'Atletico, c'est la difficulté d'inscrire des buts. Vu que l'Atletico n'a inscrit que huit buts sur dix déplacements. Alors, si on compare à des équipes comme le Real ou même Séville cette saison, soit 17 buts, 14, 15 buts, 16 buts pour le Real, l'Atletico seulement huit buts, c'est une équipe, en fait, c'est une performance équivalente à Espagnol, Atlético, bref, des équipes moyennes, moyennes de deuxième partie de tableau même en fait, si on regarde bien ici. Et donc, énormément de difficultés pour l'Atletico à inscrire un but à l'extérieur, et ça c'est très bon pour mon pari aussi. Au niveau des confrontations directes entre ces deux équipes, dans le stade du Real, je ne regarde que les matchs en Liga Espagnole. Alors, en 2018, non, qu'est-ce que je dis ? Oui, oui, c'est ça. 2018, septembre 2018, match nul. Match précédent, aussi en 2018, match nul. 2017, match nul. 2016, victoire de l'Atletico. 2014, victoire de l'Atletico aussi. En tout cas, de manière générale, on voit qu'il y a beaucoup, pas mal de matchs nuls entre ces deux équipes. Il suffit de jeter un œil ici, et on voit qu'il y a énormément de lignes avec match nul. Ici, c'est la forme récente. Au niveau de la forme récente, je vois que le Real était un vaincu, même dans les autres compétitions. Atlético, c'est moins reluisant, surtout les trois derniers matchs, avec trois défaites consécutives. Donc, ce n'est pas une équipe qui est dans une super dynamique, ce qui m'arrange aussi pour mon pari. Si je regarde ensuite les résultats ligne à ligne de ces deux équipes, comme je l'ai dit, le Real, c'est une équipe qui gagne ou qui fait match nul à domicile. Alors, ici, il faut se dire que les matchs nuls me font rien d'argent, les victoires me remboursent ma mise. Donc, c'est très bon au niveau des perfs du Real Madrid. Pour l'Atletico, qui est cinquième, à l'extérieur, voici les résultats dans la colonne de droite. La question que je dois me poser, c'est qu'est-ce qui me fait perdre de l'argent ? Eh bien, c'est la victoire de l'Atletico Madrid. Alors, il est vrai que l'Atletico, cette saison, a gagné trois matchs à l'extérieur. Mais si on regarde, ce sont trois matchs contre des équipes de deuxième partie de classement, deuxième moitié de classement, même équipe du fond, je dirais. contre les équipes du top 10 ou de la première moitié, l'Atletico ne parvient pas jusqu'à présent à gagner à l'extérieur. Beaucoup de matchs nuls, ce qui me fait gagner de l'argent. Une défaite ici, qui me ferait un remboursement de mise. Voilà, je répète. Avant de répéter mon pronostic, je le place, pardon. Je le place sur Betfair via Orbit X. Comment je place un match nul avec victoire, avec Real Madrid remboursé ? Eh bien, disons que je veuille placer une mise de 100 euros au total. Première étape. Alors, je ne place pas un 82, mais je place un 83 ici car il y a un gap, vous voyez, entre les deux codes. Donc, j'aime placer juste au-dessus, un 83. Je divise ma mise par un 83. Donc, 100 euros divisé par 1,83 est égal à 54,64. Ensuite, le restant de ma mise, vu que j'ai 100 euros de mise au total, j'en ai placé 54,64 ici. Il me reste, si j'arrive à calculer, 45,36 euros de mise. 36 euros de mise, voilà. Et alors, je vois bien ici qu'en faisant ceci, le match nul me rapporte 72 euros sur une mise de 100, ça veut dire qu'il y a une cote de 1,7 tendue. Si l'Atletico gagne, je perds ma mise totale, 100 euros. Et si le Real gagne, je récupère ma mise, je ne perds, je perds 0 euros. Je perds 0 euros. Donc, c'est un pari sécurisé. OK ? Alors, donc, je répète, ce pari, c'est match nul avec victoire du Real Madrid, victoire de l'équipe à domicile remboursée, le tout pour une cote de 1,72. Ce qui, pour moi, est très bon. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Alors, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec mon pronostic. Si vous ne l'êtes pas, dites-moi d'autres pistes, dites-moi quel est votre avis, quel type de pari vous aimeriez placer ou vous allez placer sur ce match. OK ? Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, n'hésitez pas à me laisser un like et à partager avec vos amis. Et alors, pour vous remercier de m'avoir écouté jusqu'au bout, en description, dans cette vidéo, donc, en bas de cette vidéo, il y a une description avec un lien dessus. C'est un bonus gratuit. Quatre actions concrètes à mettre en place pour améliorer vos paris sportifs. Alors là, ce n'est pas de blabla. C'est un guide gratuit que j'ai écrit récemment dans lequel vous allez trouver quatre actions à mettre en place de manière rapide et qui vont directement améliorer vos paris sportifs. Alors, c'est gratuit, donc profitez-en, il y a de la valeur. Passez à l'action, améliorer vos paris. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Philippe Bello, Paris Heure Pro. À bientôt.